Bonjour, chers auditeurs de RéumFM, ravis de vous retrouver dans l'ancre et la plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'éminent écrivain Marouba Fall, formateur, écrivain, dramaturge, poète, entre autres, auteur de plusieurs ouvrages. Bonjour et merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Bonjour Elisabeth, c'est moi qui te remercie, permets-moi de te tutoyer, n'est-ce pas, de me permettre de participer à ton émission que j'écoute très souvent, n'est-ce pas, parce que c'est une émission qui fait une bonne promotion de la littérature sénégalaise. En tout cas, c'est un honneur, c'est toujours un honneur de partager avec vous sur vos écrits et aujourd'hui, justement, nous allons parler de votre roman, poème, blessure d'amour. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons permettre un peu à nos auditeurs de connaître notre invité. C'est vrai que c'est un nom qu'on ne présente plus, mais pour la jeune génération aujourd'hui, qui est Marouba Fall. Marouba Fall, c'est un Sénégalais qui est un père de famille, marié, avec des enfants. C'est un professeur de lettres de formation, qui a enseigné au CMT FI, devenu Martin Luther King, qui a enseigné au lycée Blaise Diagne, qui a enseigné aussi au lycée d'excellence Seydina Limamoulaye, qui a été proviseur du lycée Léopold Sedar Senghor de Joël Fayouche, et du lycée Galandou Diouf Mermoz, qui a été conseiller au département de l'éducation nationale, et qui est aujourd'hui président de l'association des parents d'élèves du lycée Seydina Limamoulaye, qui est éditeur, et sa maison d'édition s'appelle Rouba Édition, et donc qui est domicilié à Guayaway en pleine banlieue, parce qu'il est fier d'être un fils de la banlieue, et qui s'active, n'est-ce pas, pour la promotion du meilleur dans son pays. Merci pour cette présentation brève. Donc, nous allons démarrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour parler de Blessure d'amour, votre roman-poème, comme mentionné sur la première découverture. C'est quoi un roman-poème ? D'ailleurs, Blessure d'amour, c'est le roman-poème du drame d'un couple mal assorti. Donc, le sous-titre, déjà, est tout un programme, parce que vous avez roman, vous avez poème, vous avez drame. Vous avez les trois genres majeurs suggérés, déjà, dans le titre. Cela, c'est pour répondre à une de mes préoccupations, selon laquelle la division des genres, même si elle est commode pour l'enseignant, pour les enseignés, elle me paraît obsolète, elle est dépassée, parce que je pense que la parole littéraire doit être une parole complète, comme ce fut le cas dans notre tradition, quand vous prenez le conte traditionnel, la légende, l'épopée, donc vous voyez qu'il y a la prose, la poésie, les chants, les danses, tout se mêle. La littérature doit être une parole totale, une parole complète, n'est-ce pas ? Parce qu'on ne peut pas soustionner la parole en poésie, théâtre, récit, etc. Parce que dans un récit, il peut y avoir des fragments de poèmes, ou bien même le style, l'expression peut être poétique. Dans ce roman, dans ce livre, par exemple, Blessures d'amour, il y a un poème, bien structuré, mais le style est poétique. Si vous prenez quelques dialogues, ces dialogues, on peut les extraire et les jouer. Parce que les confs face à face entre Mayang et Mas Dieng, par exemple, c'est percutant. Et le jour où je procéderai peut-être à la dédicace de ce livre, j'inviterai des comédiens à jouer cela pour montrer quand même que dans un récit, il peut y avoir tout, de la poésie, du drame, etc. Il y a les trois genres majeurs qui sont réunis dans ce texte. Et je vais vers cela. Vous sortez du classique pour un peu mettre dans vos écrits le modernisme, en quelque sorte. Pas le modernisme, c'est-à-dire que je voudrais innover. C'est une création. Tout simplement, oui, par exemple, par rapport à mes autres romans, par rapport à ce qui s'écrit. Bon, moi, à chaque fois, à chaque œuvre, j'essaie de trouver d'autres voies. Je n'écris pas toujours de la même manière. Je n'explore pas les mêmes situations. J'essaie toujours d'innover, quoi. De la collégienne à Blessures d'amour, qui est mon cinquième roman, vous voyez qu'il y a une progression, n'est-ce pas ? Des fois, c'est très réaliste. Des fois, c'est imaginaire. Des fois, c'est romanesque. Des fois, etc., etc. Qu'est-ce qui vous a motivé pour cette ouverture ? Qu'est-ce que vous voulez donner à travers ça ? Également, quel est le retour que vous avez eu ? Certainement, vous l'avez dit, le livre n'est pas encore dédicacé. Donc, la cérémonie des dédicaces n'a pas encore eu lieu. Mais aujourd'hui, certainement, vous avez eu écho d'un retour après lecture de critiques littéraires. Quelle est l'appréciation que vous avez eue comme retour de ce livre ? J'ai des échos qui me satisfont. Parce que des professeurs qui ont lu le livre, parce que les gens commencent à l'acheter, me disent que c'est un livre qui est parti pour ravir la vedette à la collégienne, peut-être. Parce qu'il y a un changement. Bien sûr, il y a le thème de l'amour qui est toujours présent. Mais aussi, mon écriture change sur le plan du vocabulaire, sur le plan de l'écriture. Moi, j'essaie, d'une œuvre à l'autre, de m'améliorer toujours. Donc, parce que c'est pourquoi je ne dis pas que je suis un écrivain, mais je suis un écrivain. C'est quelqu'un qui écrit. Oui, l'écrivain, c'est celui qui est là, qui écrit. L'écrivain, pour moi, c'est celui qui a fini d'écrire et qui, peut-être 50 ans après sa disparition, est encore lu. N'est-ce pas ? C'est la postérité qui consacre l'écrivain. Moi, je suis là en face de vous. Vous m'aimez bien, vous pouvez aimer ce que j'écris. Mes amis peuvent me caresser dans le sens du poil. Mais l'écrivain véritable, c'est celui qui n'est plus là. Et que les gens continuent de lire, Senghor est écrivain, Balzac, Victor Hugo, etc. Et j'ai l'ambition de devenir un écrivain. C'est pourquoi je n'accepte pas le statut d'écrivain maintenant. Et à chaque nouvelle œuvre, même si les gens me disent, Marouba, tu n'as pas besoin de lire toi, tu es un bon écrivain, je refuse. Moi, j'ai toujours mon dictionnaire à côté de moi, mon livre de grammaire. Et je vois les mots, je les vérifie, etc. Et sur la quatrième de couverture, en lien et place d'un résumé, nous avons droit plutôt à des définitions de certaines notions comme blessure, aimer, et également une explication de l'histoire de Roméo. C'est-à-dire que ces trois mots, mots, notions définissent ou décrivent le livre. Non, c'est-à-dire qu'on a pris un extrait, tout simplement, du texte, qui parle d'amour, et tout simplement, parce que les histoires d'amour nous rappellent un peu l'histoire de Roméo et Juliette, tout simplement. Et c'est dans le langage courant maintenant, vous voyez, chacun a son Roméo, chacune a son Roméo, et chacun a sa Juliette, etc. C'est comme Adam et Ève, n'est-ce pas ? Je reviens à la Genèse aussi pour parler du couple essentiel. Le premier couple, c'est ça, mais est-ce que tous les couples s'accordent comme le premier couple ? Donc, vous voyez, je reviens à l'histoire ancienne, comme à des histoires que la littérature a pu nous produire, nous proposer, n'est-ce pas ? C'est cela. La blessure, bon, c'est la trahison, parce que le titre, c'est un couple mal assorti. Un couple mal assorti, puisque Massambadien est d'un certain âge. Il est déjà rangé quand il est tombé dans le piège, dans la séduction de Tabaski Djanté, qui est plus jeune, qui était élève comédienne à l'École nationale des arts de Dakar, n'est-ce pas ? Et qu'il a rencontré au cours d'une cérémonie dédicace d'une pièce de théâtre, du Molonlogue du masque africain rapatrié. Et que Tabaski Djanté, d'ailleurs, va interpréter avec son ex-professeur de l'École nationale des arts, qu'il a amené en Belgique. Donc, voilà. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons le professeur Marouba Fall. Monsieur Fall, est-ce une histoire réelle ? Car on y retrouve des descriptions qui sont là, des lieux qui existent, des noms également. Est-ce vraiment une histoire réelle ou c'est une fiction ? Bon, tu sais, moi, je parle toujours de faits réels que j'ai vécu ou dont j'ai été le témoin. Ou bien d'histoires réalistes. Parce que je ne veux pas imaginer des histoires tirées par les cheveux. Parce que si vous prenez une histoire à dormir debout, personne n'y croira. Donc, c'est pourquoi, moi, j'utilise des espaces que les gens connaissent. Par exemple, les espaces que vous avez dans Blessures d'amour, c'est Kermasar, Malika, Pukin. Ça, tout le monde connaît. Et quand je décris, souvent, je vais dans les espaces et je regarde et je décris le texte. Vous pouvez reprendre, parce que c'est comme ça que j'écris, moi. Et il y a l'École nationale des arts. Je prends une élève comédienne. Ça existe. Et moi-même, j'enseigne à l'École nationale des arts. Donc, vous voyez, j'essaie d'écrire quelque chose que je connais. Parce qu'on parle mieux que de ce que l'on connaît. Donc, moi, je veux coller à la réalité. Et c'est pourquoi, peut-être, mon œuvre a une bonne réception parmi son public immédiat, le public sénégalais. Ça, c'est pour me guérir d'une frustration que j'avais quand j'étais élève et étudiant. Parce que je me désolais de lire des livres où je ne trouvais pas mon pays, où je ne trouvais pas des gens que je pouvais reconnaître. Je ne me retrouvais pas dans ces ouvrages-là. C'était des pôles, des pierres, c'était Paris, c'était New York, etc. Alors, moi, quand j'ai voulu écrire, je me suis dit, ma revanche, c'est maintenant d'offrir à mon public des œuvres où ils se reconnaissent. Ils vont voir Dakar, le Théâtre Sorano, l'Aboni-Villiam-Ponty, Coloban, Fass, Pekin, Géjaouaï, etc. Je les situe dans des lieux où les Sénégalais peuvent se reconnaître, qu'ils peuvent reconnaître, n'est-ce pas, avec des personnages qui le ressemblent. C'est pourquoi je choisis mes personnages comme ça et aussi les espaces où je les situe. Et donc, est-ce une histoire réelle ou non ? Ce n'est pas une histoire tout à fait réelle parce que, comme j'ai dit, je m'inspire toujours de la réalité. Moi, je n'ai pas vécu cette histoire en tant que telle. Mais, comme dans la collégienne, une partie est vécue parce que j'ai divorcé quand même avec une seconde femme. Et comme Massamba, je ne la déteste pas. Ce n'est pas quand même une histoire de chat et de chien comme certains couples qui se sont séparés, qui ne veulent plus s'entendre. Donc, moi, je suis un peu comme Massamba, je ne jette pas la pierre à celle avec qui j'ai rompu. Au contraire, on a d'excellentes relations à cause des enfants que nous avons. Donc, cette histoire m'a influencé, m'a marqué profondément et peut-être la blessure que Massamba Young ressent. Je l'ai ressentie et c'est pourquoi j'ai pu l'exprimer, n'est-ce pas ? Professeur Maroubofale, pourquoi le « je » on peut le voyer dans cet ouvrage si vous, l'auteur, vous dites que ce n'est pas une œuvre autobiographique ou plutôt une œuvre qui parle en quelque sorte de votre histoire ? Moi, j'aime écrire à la première personne du singulier comme dans la collégienne. « Je » est un autre dans la collégienne puisque « je » ce n'est pas Maroubofale, « je » c'est Mouchendjaï dans la collégienne. C'est personnel. Ce n'est pas impersonnel, c'est lié à une personnalité qui est différente de moi. C'est Mouchendjaï dans la collégienne. Ici, c'est Massamba Dien. C'est mon cousin à plaisanterie parce qu'il est Dien et je suis Fale. N'est-ce pas ? Nous avons vécu à peu près la même situation de divorce, etc. Mais nous n'habitons pas dans le même quartier. Moi, j'ai grandi à face, à Kolobane, Massamba. On n'a pas dit où elle a grandi, etc. Mais ce n'est pas cela. Donc, vous voyez. Et j'aime écrire à la première personne parce que ça me permet un face-à-face direct avec le lecteur. Parce que le lecteur se sent très proche de l'auteur. C'est comme si j'étais en face de toi et que je te faisais une confidence, que je racontais mon histoire. Ça vous touche beaucoup plus que s'il y a, si j'étais seulement l'intermédiaire, celui qui raconte l'histoire Massamba Dien. Mais je me mets à la place de Massamba Dien et je parle à celui qui me lit, n'est-ce pas ? Et je raccourcis le rapport. Il n'y a pas d'intermédiaire entre le narrateur et le lecteur. Voilà. Il y a également dans votre ouvrage que l'on retrouve plusieurs thèmes après lecture. Donc, la restitution d'œuvres d'art dans la première partie. Vous y parlez également d'un masque. On a l'impression que vous faites allusion à une personne qui a longtemps séjourné dans un pays, donc outre que son pays, et qui revient, donc forcée, et qui perd ses repères. À quoi faites-vous allusion en nous donnant un peu cette parabole, je dirais ? Cette parabole, donc, c'est un peu faire le pied de nez à cette actualité qui veut qu'on rapatrie les œuvres d'art africaines à l'Afrique. Ce qui a commencé. J'ai rencontré dans un pays du nord, Bachir, Suleiman Bachir, le professeur chargé du rapatriement des œuvres d'art. Comment il s'appelle encore ? Le professeur de l'université de Selwyn Sarr et Savoy. N'est-ce pas ? Je les ai rencontrés, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, à cette occasion, je leur ai posé la question de savoir s'il était plus opportun de rapatrier des masques, de rapatrier des hommes en chair et en os qui ont quitté leur pays, n'est-ce pas ? Alors qu'ils doivent tout à leur pays. Et ce jour-là, j'ai annoncé, je leur ai dit que j'étais en train d'écrire un livre sur les récriminations d'un masque qui se plaignait d'être rapatrié. Contre son gré, parce qu'il se sentait mieux dans les musées occidentaux que dans les musées en Afrique où on n'avait pas peut-être tout le matériel nécessaire pour bien l'entretenir. Parce qu'il se plaint. Il se dit, mais pendant qu'il y a des présidents qui, après leur mandat, séjournent en Europe, n'est-ce pas ? Il retourne en Europe. Moi, je suis là, bien dans mon musée occidental, français, etc. On veut me rapatrier, n'est-ce pas, en Afrique sans mon consentement. Vous voyez ça, c'est... Il ne faut qu'apersonifier une chose, je ne sais pas. Non, je ne l'ai pas. Parce que le masque africain, en fait, ce n'est pas un objet. Le masque africain est vivant. Il était dans un bois sacré. On lui consacrait un culte, n'est-ce pas ? Il avait une fonction de protection. Il veillait sur la communauté, etc. Mais s'il revient aujourd'hui avec les chamboulements apportés, avec la modernisation, les gens n'y croient plus. Donc, il sera seulement l'objet de la curiosité. Alors qu'au moins, en Occident, il bénéficiait beaucoup plus de prestige que dans un pays où l'on ne croit pas à ses objets d'art. Une parenthèse pour vous demander justement votre avis sur cette question. Bon, sur cette question, moi, c'est tout dit. Moi, je pense que plutôt que de penser à rapatrier des objets d'art, vous rapatriez nos présidents qui sont allés se voter ailleurs ou nos intellectuels qui sont allés offrir leur service aux États-Unis ou bien en France ou ailleurs, n'est-ce pas ? Donc, c'est ça. C'est un peu le sens de cette parabole qui est un pied de nez. Je me moque un peu parce que pour dire que pour moi, vraiment, ce n'est pas tellement important pour moi qu'on nous rapatrie des masques ou des épées de samouris ou des trucs-là. Voilà. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons le professeur Marouboffal. Professeur, pour faire une fiche de lecture dans votre ouvrage, vous dites, je vous cite, « Ceux qui se tolèrent ou se supportent ne se parlent qu'un cas de réel besoin ou un cas de force majeure. » Donc, vous définissez le véritable amour par cette façon dont vivent, je veux dire, les deux tourtereaux dans ce livre qui s'appelle « À longueur de journée ». Bon, donc là, c'est un livre assez important que les couples devraient pouvoir lire parce qu'à la suite de la lecture, ma fille aînée qui est professeure de lettres m'a dit « Mais papa, mais après avoir lu votre livre-là, j'ai une autre vision du couple parce que j'idéalisais le couple. » Mais après avoir lu, bon, je sais que tout n'est pas rose, hein, parce que vous le dites, le monde est plein de faux couples. Et puis, surtout, des fois, ceux qui s'aiment réellement, en général, ne se marient pas. Ceux qui s'aiment réellement, c'est rare qu'ils se marient. Mais des fois, vous avez des couples qui ont l'air harmonieux parce que vous n'entendez aucun bruit, aucune récrimination. Mais au fond, ils se tolèrent. Ils se tolèrent seulement parce que vous allez dans certaines maisons, l'homme est plongé dans son journal, la femme scotchée au téléviseur, n'est-ce pas ? Chacun vit, c'est des vies parallèles, en fait. Ils ne vivent pas ensemble, ils ne discutent pas. Comme un vrai couple devrait discuter, échanger, n'est-ce pas ? On ne regarde pas la télé, on n'est pas penché sur son portable en train de tweeter ou etc. On dialogue, on cause, on échange. Mais c'est rare de voir ce type de couple-là. Et je dis que peut-être les poètes classiques qui parlent du destin jaloux ont raison. Parce que peut-être que l'homme ne doit pas connaître le bonheur parfait dans ce monde. Et c'est pourquoi les couples véritables, c'est rare. Parce que quand vous avez le mari idéal, vous êtes heureuse au sommet. Quand vous avez l'épouse idéale, mais vous avez le bonheur parfait. Parce que le couple idéal forme une unité, n'est-ce pas ? Mais c'est rare de rencontrer. Parce que ces couples-là sont toujours frappés de tragédie. Soit ils se disloquent, soit l'un s'en va avant l'autre. C'est ce que j'ai remarqué. Et c'est pourquoi j'ai prévu, je l'annonce, un roman que je rumine depuis des années. Le monde est plein de faux couples. Et ça, vous anticipez sur les perspectives ? Oui, j'ai su sur l'adultère. J'ai posé ce problème aussi. Pourquoi justement il y a tant d'adultères ? Parce que tout simplement, on est à la recherche de sa moitié. Qu'on n'a pas trouvé peut-être dans l'homme avec qui on s'est marié. Ou dans la femme avec qui... C'est un point sur lequel nous y reviendrons. Donc, parce que c'est une justification. Mais d'abord, il y a une relation, vous mettez également un exergue dans votre ouvrage, cette relation entre fille et mère. Au lieu de voir ce qui se fait de manière générale, c'est le contraire que l'on voit. La fille comme donneuse de leçons de morale, Aujourd'hui, est-ce un rapport d'un dialogue banal où l'auteur voulait faire comprendre à la société notre figure de style, je veux dire ? Non, c'est-à-dire avec l'évolution de la société et la composition de nos familles, C'est possible que la fille puisse donner des leçons ou le garçon donner des leçons à son père. Parce que Mbayan est analphabète. Elle n'est pas très assise dans la société moderne. Elle ne comprend pas comment ça fonctionne tellement. C'est pourquoi sa fille lui donne des leçons et surtout en empruntant à elle des leçons qu'elle lui a données. N'est-ce pas ? Parce que Mbayan est jalouse. Mais sa fille lui explique que de toute façon, le mari va revenir. Il va revenir. Il faut le laisser aller courir. Surtout courir les jeunes filles. Il ne verra que du feu. N'est-ce pas ? Donc c'est ça. C'est parce qu'elle se situe à un autre niveau. D'ailleurs, sa fille a épousé, elle est musulmane, mais elle a épousé, n'est-ce pas, un garçon qui est catholique. Justement, là-dessus, vous parlez de l'aposta. Un sujet également d'actualité. Quelle est cette leçon de morale que Marouba Fall voulait aujourd'hui donner à ses lecteurs ? Moi aussi, je voudrais penser que les chefs de famille aussi devraient être un peu tolérants. Il ne faut pas imposer aux enfants leur choix conjugal. Et puis, ne pas tellement tenir compte du problème des castes, des préjugés sociaux ou des religions. Non, parce que, n'est-ce pas, le jeune homme qui est catholique était prêt à apostasier. Mais Massamba lui a dit non. Il faut prendre ton temps. Si tu veux devenir musulman, tu n'as qu'à prendre le temps et ne pas te convertir de façon hypocrite. Parce que tu ne croiras pas, parce que ce n'est pas, parce que les fois, de toute façon, religieuses, musulmanes en tout cas, et chrétiennes, ne sont pas si distantes l'une de l'autre. Parce que nous croyons le même Dieu. C'est peut-être le prophète qui nous sépare. Les uns croient en Jésus, les autres en Mohamed. Mais le bon musulman et le bon chrétien s'entendent sur l'essentiel. N'est-ce pas ? Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous devons contextualiser ce... Il est déjà d'actualité. Mais si nous devons prendre la réalité et ce que Maroubo Fall essaye d'exposer, et c'est-à-dire que ce divorce s'explique par cette incompatibilité déjà d'humeur, de mariage forcé, mais également d'hypocrisie, comme vous venez de le dire. Quelqu'un qui veut épouser une fille et qui est obligé ou qui veut se convertir, mais pas par conviction, mais pour avoir cette fille. Donc voilà, dans ce roman, vous avez par exemple pour Massamba, bon, le divorce est survenu parce que d'abord, comme on l'a dit dans le titre, c'est un couple mal assorti. Bon, il est plus âgé, mais ce n'est pas la raison. C'est parce qu'il était peut-être... Il devait faire valoir ses droits à la retraite. La fille a pensé qu'une fois qu'on est à la retraite, on n'est plus bon en rien, sauf à aller au garage, alors que c'est le contraire, tout simplement. Donc c'est un peu de l'ingratitude d'une femme plus matérialiste qu'amoureuse, n'est-ce pas ? Et dans les autres raisons de divorce, c'est les incompatibilités d'une mère. Massamba aurait pu divorcer avec Mbayan, mais il ne l'a pas fait, parce que Mbayan, c'est sa cousine, il y a le mariage endogamique, donc, mais il l'explique bien. Bon, ce n'est pas sa faute, ce n'est pas la faute non plus de Mbayan, c'est pourquoi il se supporte. Et j'explique que ces couples-là, ces faux couples durent plus que les vrais couples. Parce que les vrais couples, les faux couples, ont toujours des raisons auxquelles ils s'accrochent. Pour ne pas divorcer, soit c'est les enfants, ou bien, ou bien... Et il y a la famille derrière. Oui, il y a la famille derrière qui est là. Mais quand c'est le vrai couple, vous vous êtes choisi. Et c'est parce que vous vous êtes choisi que vous ne vous pardonnez pas les erreurs. Parce que vous vous êtes vu, vous vous êtes aimé, alors vous êtes exigeant. Vous voulez quelque chose de fantastique, alors que ce n'est pas possible dans ce monde. La femme peut faire, peut trébucher, l'homme peut trébucher. Et c'est ce qui crée peut-être les divorces dans les vrais couples. Et sur les conflits de génération également. Aujourd'hui, on en voit souvent dans notre société. Est-ce qu'aujourd'hui, Elisabeth qui lit, par exemple, blessures d'amour, peut se dire que c'est impossible que ce mariage réussisse dans la vie, à cause de ce conflit de génération ? Bon, ça dépend, parce que c'est un choix. Parce que vous avez des couples mal assortis, des vieux qui épousent des jeunes filles, et ça marche. L'autre jour, une élève du conservatoire me disait qu'elle préfère, par exemple, les vieux. Pas les jeunes, parce que les jeunes vous tabassent, ne vous donnent rien, alors que les vieux sont plus tolérants. Ils ne vous fatiguent pas, etc. Donc, c'est un problème. Donc, tout est question de choix dans le couple, mais l'essentiel est d'assumer son choix. Quand vous avez choisi votre épouse, mais personne venant de l'extérieur ne doit vous critiquer votre choix, vous ne devez même pas le permettre. C'est vrai aussi pour la femme qui a choisi son mari, qu'il soit plus vieux ou plus jeune qu'elle, ce n'est pas l'affaire des autres. C'est votre choix, et c'est vous qui devez assumer et protéger votre choix. C'est ça. Parce que, quand le divorce survient, parce que vous avez des problèmes, au sein du couple, on conçoit cela. Mais quand le problème vient de l'extérieur, comme ici, il y a un personnage qui influence négativement Tabasque-Gianté, c'est Bakofa, Sibedi Bakofa, donc celle-là, elle est nocive. Et dans les quartiers ou ailleurs, on trouve toujours cela. Parce qu'en Afrique, l'amour, ce n'est pas une question qui regarde les intéressés seulement, mais les parents ont le droit de regarder, les amis ont le droit de regarder, toute la société. Ça, je réprouve cela. On doit laisser les couples tranquilles et ne pas s'y immiscer. Au moins, pour ça, moi, j'aime les Occidentaux, parce qu'ils ne se mêlent pas de ceux qui ne les regardent pas. Il y a également l'intrigue, donc la deuxième femme qui entre dans une famille et qui s'éclate en quelque sorte des disputes ça et là. Aujourd'hui, vous posez également ce problème de la polygamie et cette gestion, justement, des chefs de famille dans les sociétés. Oui, ce problème, d'ailleurs, je l'avais déjà posé dans mon deuxième roman, Entre Dieu et Satan, où je mets Aladji Diagne entre Sohnensei et N'Galé Diop, dit-toi, né ? Et où, non, ça finit par une tragédie, parce que le chef de famille est tué accidentellement par son fils qui l'a surpris en train de battre sa mère sous l'instigation de la seconde femme. Donc, là, le thème revient parce que dans beaucoup de couples bigames ou polygames, il y a ces problèmes. La seconde femme vient et veut bousculer la première ou bien vient et ne veut pas suivre les règles de conduite parce que Tabaski est insolente. La faute à qui ? La faute à qui ? Aujourd'hui, si ce mariage polygame est fortement décrié, je dirais, par beaucoup de femmes, c'est à cause de ces problèmes. Aujourd'hui, quels sont les véritables, ce qui cause ces problèmes, je dirais, quels sont les fauteurs de troubles dans cela ? Dans les deux romans, dans « Entre Dieu et Satan » comme dans « Blessures d'amour », le problème, c'est que le mari a regroupé dans une même maison ses deux épouses. Mais l'idéal, c'est que chaque épouse soit logée quelque part. Mais cela ne peut pas être forcément la conséquence directe de ces deux épouses. Ça dépend, parce que ça dépend. Si, par exemple, le chef de famille est rigoureux, dans la gestion, n'est-ce pas, de la conduite de sa famille, il ne peut pas y avoir ces problèmes. Mais des fois, il y a des débordements. Par exemple, dans « Entre Dieu et Satan », Aladji Diagne préfère ouvertement la seconde, qui lui apporte beaucoup plus de bonheur, parce que, sexuellement parlant, son assaille est sobre, alors que c'est l'autre qui, charnellement, procure du plaisir aux pères de famille. Dans « Blessures d'amour », bon, Ndiallée, à cause de l'influence extérieure, provoque, n'est-ce pas, la première. Et aussi, puisqu'elle est plus jeune, elle la traite de canards, de cannes, etc., de vieilles, etc., ce qui ne plaît pas aussi au chef de famille, qui est quelque peu, quand même, juste. Mais, devant l'insolence de sa seconde femme, il ne peut que réagir comme il a réagi, n'est-ce pas, en essayant de la ramener à l'ordre. Mais, comme celle-ci, il voulait quitter le couple, parce que celle-là aussi est influencée par son désir d'épanouissement. Et elle pense que, puisque son ex-ami, son ex-petit ami, qui avait émigré et retourné, et qu'ils ont renoué, il voulait rompre tout simplement pour aller, n'est-ce pas, rejoindre son... Pas son soupirant, parce que celui-là, bon, il voulait se marier, mais celui-là est allé chercher fortune en Italie. Entre-temps, il s'est marié avec Massamba. Elle s'est mariée avec Massamba, mais quand celui-ci est revenu, elle a contacté, donc, elle a cherché des prétextes pour rompre son mariage et aller retrouver, donc, Djomboul Gay. Malheureusement, ce couple aussi n'a pas marché, parce que ses attentes sont trahies, puisque Djomboul n'a rien amené, et il voulait se faire entretenir par Tabaski, et celle-là n'a pas voulu cela, et finalement, elle s'est accrochée... Djomboul est revenue également pour se venger. Pour se venger, pour casser son mariage, tout simplement, parce que Tabaski ne l'a pas attendu. Mais Tabaski va finir entre les mains de son professeur d'art dramatique. Professeur Maroubo Fall, vous y mettez également, vous l'auteur, vous y mettez en exergue l'infidélité, et vous justifiez cette infidélité par, donc, à vos pages 30 et 31, en expliquant le pourquoi le couple est incompatible, et également les parents, à cause des parents, ce mariage organisé, arrangé. Est-ce que cela, c'est un motif valable pour que l'homme ou la femme soient infidèles ? Donc, je ne justifie pas. J'essaie de comprendre, n'est-ce pas ? D'ailleurs, vous voyez comment j'écris l'adultère, entre deux mots, adulé et terre. Celui, l'adultère, c'est celui qui est à la recherche de sa moitié, de son âme sœur. et je pense que chacun de nous, même si on est dans un couple, nous ne pouvons pas avouer ouvertement que nous ne sommes pas heureux. mais nous cherchons encore toujours, n'est-ce pas, celle ou celui qui ferait, vraiment, qui nous compléterait. Parce que l'homme cherche toujours sa complétude, parce que toujours, chacun et chacune d'entre nous ressent un vide en soi qu'il faut combler. on peut se marier étant femme et on se rend compte que ce n'est pas peut-être l'homme idéal. Quand on est homme, peut-être on se marie, ce n'est pas l'homme, la femme idéale. Alors, c'est ce qui explique qu'on est toujours à la recherche et ce qui explique peut-être l'infidélité, l'adultère. Et c'est pourquoi aussi je pense que Dieu qui nous a créés a compris cela a permis à l'homme musulman d'avoir au moins quatre femmes. Parce qu'à force de chercher, quand on tâtonne quand même après avoir déniché quatre femmes, au moins l'une d'entre elles pourrait peut-être nous combler ce vide. Quand on aime une grande femme, on pourrait avoir une grande femme. Quand on aime une courte femme, on peut avoir une courte femme. Tain clair, vous pouvez avoir donc ça, les quatre. Les quatre épousent, au moins l'une d'elles peut convenir. N'est-ce pas ? Peut-être que c'est la femme qui est défavorisée dans la religion musulmane, mais l'homme qui va à la recherche peut, à la chance, au moins de chercher, il a des possibilités de se rattraper. s'il a fait le mauvais choix. Le premier choix n'est pas bon, il peut jusqu'à quatre fois. Mais c'est la femme qui ne peut pas l'avoir. Mais en Occident, vous voyez, les gens ont leur deuxième bureau. N'est-ce pas ? Etc. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons le professeur Marouba Fall. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et parmi ses ouvrages Blessures d'amour, donc un romain poème. Vous êtes éditeur, vous l'avez dit tout à l'heure, et pourtant, le livre a été édité par l'Armaton Sénégal. Pourquoi ce choix ? Pourquoi pas de l'édition ? Parce que, bon, j'ai édité des ouvrages comme Grappe Poétique, mais je ne voudrais pas éditer tous mes livres, surtout des livres importants, parce qu'aussi, on peut penser que c'est un livre qui n'est pas passé par un comité de lecture que j'ai publié comme ça. Donc, l'idéal, c'est que d'autres éditeurs me publient après avoir examiné mon ouvrage, etc. et que moi, je publie d'autres. Mais il n'est pas exclu que je puisse publier demain d'autres romans. Par exemple, si j'avais publié ce livre, il n'aurait pas coûté aussi cher parce que ça coûte 8 000 francs. Et je dis que c'est un peu cher parce qu'un livre au Sénégal ne doit pas dépasser 5 000 francs. Les gens veulent lire. Il y a beaucoup de gens qui me demandent ce livre, mais quand je leur dis le prix, ils sont un peu découragés. il faut penser à cela. Donc, si ce n'était pas pour, n'est-ce pas, le fait, tout simplement, de fuir la critique de la facilité, j'aurais publié ce livre moi-même pour permettre aux lecteurs de l'acquérir à bon prix. Parce que les livres que moi, je publie, vous voyez, Grappe Poétique, c'est beaucoup plus volumineux, mais c'est vendu à 5 000 francs. L'édition en 1997 et aujourd'hui l'édition en 2020. Qu'est-ce qui a changé ? Y a-t-il une amélioration sur ce processus aujourd'hui ? Bon, vous savez, l'édition, c'est très difficile parce que cela demande des moyens. Ça demande aussi un processus que dans les pays d'Afrique noire où nous n'avons pas, il faut la diffusion, la large diffusion à l'intérieur comme à l'extérieur. D'ailleurs, nos livres sont très mal distribués à l'intérieur à plus forte raison à l'extérieur parce que les librairies, n'est-ce pas, demandent un pourcentage très élevé entre 35 et 40%. N'est-ce pas, quand vous déposez vos livres, c'est pourquoi beaucoup d'éditeurs ne déposent pas d'éditeurs indépendants, privés, parce qu'il y en a beaucoup maintenant, ne déposent pas leurs livres dans les librairies. Ensuite, l'imprimerie coûte cher, n'est-ce pas, parce que c'est aussi le papier qui coûte cher, etc. Donc, ça demande beaucoup de dépenses. Maintenant, au Sénégal, grâce au fonds d'appui à l'édition, il y a plusieurs éditeurs, mais là aussi, je demanderai au ministère de la Culture et à la direction du livre quand même d'établir des critères. de sélection des éditeurs. Non, c'est que n'importe qui peut se réveiller et devenir éditeur. Des gens qui ne savent même pas lire et qui produisent des livres truffés de fautes. Donc, ça n'arrange pas les choses parce que l'État quand même a mis de l'argent pour appuyer les éditeurs, mais cet argent doit aller aux bons éditeurs. des éditeurs qui respectent les règles, qui publient des livres de qualité et en bonne quantité, mais il y a des éditeurs, n'est-ce pas, qui sont quelque peu des chasseurs de primes. Ils cherchent l'argent tout simplement et les livres qu'ils publient, on ne les voit nulle part. Est-ce que cette pandémie a impacté sur vos activités en tant qu'écrivain ? Bien sûr, le coronavirus et nous souhaitons que le coronavirus vraiment s'en aille de partout parce que ça nous a causé beaucoup, beaucoup de préjudice. Par exemple, moi, l'année dernière, en mars, on avait commencé au Théâtre National Daniel Sorano à représenter ma pièce de théâtre Adia Militant du Grasse. Nous avons eu tout juste le temps de présenter cette pièce aux professeurs et aux étudiants de l'UQAD. Après, la pandémie est venue, on a suspendu les représentations et je ne sais pas quand est-ce que ça va reprendre. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je suis allé au cours privé Sacré-Cœur parce que je suis un consultant culturel, je donne chaque année des conférences dans les universités, dans les centres culturels, dans les établissements scolaires où mes œuvres sont au programme. Mais le frère Luc qui est le responsable de ces cours me dit avec la pandémie, donc plus de conférences, etc. Donc, vous voyez, tout est plombé. Tout est plombé. Donc, vous voyez, nous avons les mêmes problèmes que les musiciens, n'est-ce pas ? Eux, ils ont crié, mais moi aussi, j'avais demandé à l'association des écrivains de faire leur marche parce que les écrivains aussi, surtout les dramaturges, n'est-ce pas, ont des problèmes parce qu'ils ne peuvent pas jouer leurs pièces de théâtre maintenant. D'accord. En quelques mots, rapidement, avant la fin de cette émission, les perspectives de Maroubo Fall, vous nous aviez parlé tout à l'heure de votre prochain ouvrage et dans ce livre Blessures d'amour, vous préparez déjà les lecteurs à ce rendez-vous. Aujourd'hui, où en est Maroubo par rapport à ces projets ? Bon, moi, je pense que d'ailleurs, je songe à déposer la plume parce que je me dis que bon, j'ai assez écrit et peut-être qu'il faut peut-être reprendre mes ouvrages et les faire mieux connaître. Par exemple, mon deuxième roman, « Entre Dieu et Satan » qui est bien écrit, n'est pas bien connu. Le troisième roman, « Betty Alem » où la liberté en question écrit, n'est-ce pas, pour poser un problème d'actualité sur le terrorisme. qu'un texte que j'ai écrit trois semaines après les attentats du 11 septembre où je pose le problème de l'islamisme, des djihad, etc., qui est très actuel avec l'attentat de, comment ça se dit, Charlie Hebdo. Parce que là, je pose le problème, est-ce qu'on a le droit de caricaturer les prophètes de pisser sur les livres sains des autres, etc. Est-ce que la liberté d'expression ou la liberté d'agression, je pose cette question, d'ailleurs, j'ai écrit une lettre ouverte à Macron pour poser cette question, est-ce que cette liberté d'expression qu'on prône ne ressent pas une liberté d'agression ? Nul n'a le droit de critiquer la foi des autres, parce que les autres aussi ont le droit de défendre n'importe comment leur foi. Donc, je pense qu'il faut savoir se limiter puisque la liberté de chacun s'arrête là où commencent les autres. Donc, ce livre qui est très actuel, d'une actualité brûlante, est mal connu. Ceux qui l'ont aimé, bien sûr, l'apprécient. Le quatrième roman, casseur de solitude qui pose le problème des banlieues, parce que là aussi, quand on, parce que c'est les banlieues françaises que je compare aux banlieues africaines, et quand j'ai étudié ce problème, vous voyez, ce qu'on traite des djihadistes en France, par exemple, ce ne sont pas des Français de France, ce sont des Français de seconde zone, ce sont des Marocains, des Algériens, ou des Africains, c'est les immigrés, c'est les Français de seconde zone qui se sentent mal accueillis, mal intégrés, et qui se révoltent contre des djihadistes, etc., alors que c'est autre chose, c'est autre chose, c'est eux qui se révoltent d'une certaine manière, parce qu'on leur interdit pour les femmes de porter leur burkini, n'est-ce pas, sur la plage, on pense qu'ils encombrent la rue pour leur prière, etc., et on a entendu le bruit et l'odeur avec Chirac, les autres disent qu'ils n'aiment pas la France, la quittent, etc., etc., donc ça aussi, c'est une œuvre très, très intéressante, Chasseur de solitude, et ça, ce roman-là, bon, blessure d'amour qui va faire son chemin, mais mon prochain roman, ce sera un conte, Farassini, fils de l'Afrique éternelle. Farassini, c'est un nom ? Hein ? Un nom ? Farassini, c'est un nom. C'est un nom, mais derrière ce nom, il y a toute une histoire. De toute façon, nous y reviendrons, parce que nous vous suivons de très près, et merci, Meru Bofal. C'est moi qui te remercie, Elisabeth Diata. Ça a été un plaisir, une fois de plus, de vous accueillir dans l'encre et la plume. Tout le plaisir est pour moi, n'est-ce pas ? Merci beaucoup, professeur, et merci à vous, chers auditeurs, ça a été un plaisir pour nous de vous servir. On vous retrouve samedi prochain, dans une autre émission, avec un autre invité, et celle-ci, vous pourrez la réécouter, le lundi de 19h à 20h. Bonne suite des programmes sur Réumi FM.